bonjour tout le monde me voilà de retour avec une petite vidéo comme je vous ai dit concernant les fameuses pastels que j'ai utilisé dans le camérosan avec le colo des koalas que je vous ai montré récemment et donc bah je vais vous montrer avec quoi j'ai fait mon fonds où j'ai pas j'arrive donc je l'ai fait en fait avec ces pastels là donc ils se sont ça brille à bouger pas j'enlève un peu ma langue en moitié dans le noir comme d'habitude je vais me lever bon voilà ça ira mieux ce sont ces donc ce sont ça s'appelle des carbotelos ce sont des crayons à base de pastel des crayons pastels en fait attention ce ne sont pas des crayons de couleurs et faites attention si ça vous intéresse pour les acheter en boîte faites attention parce qu'il ya je crois je suis même sûr même qu'il ya des crayons de couleurs qui sont en carbotelos donc la marque stabilo ok vous trompez pas un là c'est bien marqué c'est bien marqué pastel pencil ok donc ce sont bien des des crayons à la pasta base de pastel des crayons pastel quoi voilà donc c'est une boîte de 60 mois que j'ai je l'ai payé à peu près moi je l'ai eu à peu près à 80 euros à savoir que elle peut monter moi j'ai vu un les prix étaient à 100 et quelques mois j'ai attendu un peu vous pouvez l'avoir mais peut-être même je dirais à 70 18 euros peut descendre encore un mois je pense que je l'ai vu moins cher j'ai vu aux alentours de 80 euros mois à peu près je sais plus trop exactement 82 euros mais elle peut descendre jusqu'à plus bas un petit peu plus bas bon pour vous repérer là à ce jour où vous fait la vidéo mais évidemment parce que dans deux ans sera peut-être augmenté enfin bon bref pour l'instant c'est comme ça donc voilà vous pouvez les trouver à l'unité au géant des beaux-arts ils sont au prix du crayon de 2 euros 25 le crayon ok donc où j'ai pas j'arrive je vous pousse ça comme d'hab j'aime bien montrer avant donc voilà crayon pastel qui se présente comme ça stabilo carbotelo avec un numéro donc vous aurez toujours le numéro ça brille un peu désolé comme d'hab vous aurez toujours le numéro 1400 devant j'essaye de ouais c'est pas simple ça brille dans tous les sens 1400 et vous aurez le deuxième numéro que vous voyez là c'est le numéro en fait de votre crayon ok donc voilà il n'y a pas de nom ils n'ont pas de nom il n'y a pas de nom il y a voilà ils s'appellent pas vous les appelez comme vous voulez donc voilà donc 3 euros 25 à l'unité aux gens des beaux-arts c'est pour ça que en effet vous savez comment je fonctionne vous commencez à me connaître depuis le temps du moins certains je vais vous les détailler bien évidemment pour pouvoir les trouver à l'unité si juste quelques uns vous intéresse bien évidemment il y a différentes boîtes par contre comme ça on les trouve pas qu'en 60 vous voyez moi je vous ai préparé je vous ai préparé mes feuilles comme d'habitude donc il y aura deux feuilles attendez je reviens sur ce que je vous dis sur comment on les trouve il y aura deux feuilles de 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 1 à 30 je vous les swatcher ok là je vous ai mis les numéros comme je vous ai dit sur les crayons c'est marqué je vais en prendre un autre même vous allez voir c'est marqué 1400 donc en haut de ma feuille là je vous ai mis 1400 je n'ai pas réécrit à chaque fois et ça c'est vraiment le deuxième numéro qu'on voit ici ok pour la référence du crayon ok voilà comme ça vous comprenez comment j'ai fonctionné là moi je vous souhaite ma boîte de 60 sachant que vous pouvez les trouver en boîte de 12 de 24 de 36 ou de 48 voilà donc toujours mes principes j'explique comment je vous enfin vous allez vite comprendre façon pour ceux qui connaissent pas comment je fonctionne par exemple numéro 100 qui est le blanc ok on peut trouver dans la boîte de 12 dans la boîte de 24 dans la boîte de 36 dans la boîte de 48 dans la boîte de 60 voilà donc si vous voulez acheter une boîte de 12 bah vous l'aurez si vous voulez acheter voilà et vous le trouvez dans toutes les boîtes en fait c'est ça ça veut dire ça de toute façon quand vous l'avez en boîte de 12 vous l'avez partout parce que les boîtes de 12 les 12 couleurs se répercutent dans les 24 couleurs ça veut dire quoi ben ça veut dire que quand vous allez acheter une boîte de 24 vous allez avoir les 12 premières couleurs de la boîte de 12 etc quand vous allez acheter la boîte de 36 vous aurez les couleurs les couleurs qu'il ya dans la boîte précédente voilà ça fait effet boule de neige à chaque fois ça se répercute par exemple vous voyez celui là le numéro 105 le suivant il se trouve pas dans la boîte de 12 si vous achetez une boîte de 12 vous l'aurez pas voilà vous l'aurez que si vous achetez une des boîtes de 24 36 48 ou 60 ou à l'unité voilà donc quand vous voyez qu'il y en a qui sont juste avec le numéro 60 comme le le 110 qui est celui là j'ai pas celui là vous le trouvez vous voyez c'est le 1470 voilà vous le trouvez que dans dans la boîte de 60 donc si ce crayon vous intéresse d'entrer et que vous n'avez pas envie d'avoir toute une gamme et machin vous avez envie d'acheter que d'écrit quelques crayons à l'unité histoire de voilà qui seront suffisants pour faire des fonds bah si vous avez envie de celui là vous pouvez tout de suite l'acheter à l'unité parce que vous savez qu'il n'est que dans une grosse boîte voilà donc en fait l'intérêt de faire ça pour vous c'est pour vous permettre d'acheter à l'unité ou de choisir les boîtes qui vous conviennent avec les couleurs qui vous conviennent voilà donc tout a été écrit vous voyez la boîte de 48 vous allez tout de suite voir ça ressort du lot 48,60 voilà bah le crayon 425 il se trouve que dans la boîte 48,60 voilà le 430 c'est pareil hein donc vous savez que vous l'aurez pas sinon il faut l'acheter à l'unité voilà bon c'est l'intérêt de faire comme ça donc ce que je vais faire bah je vais vous les swatcher tranquillou et puis je vais en faire un avec vous là le premier puis après je vais faire une avance rapide parce que sinon on va pas s'en sortir on va se retrouver après après le swatching je dis swatching à chaque fois alors attendez avant de faire ça voilà je vais faire encore un je vais aller trop vite je vais quand même vous montrer alors vous avez vu il y a une petite protection hein donc il se peut que ça arrive des fois un peu cassé vous savez avec Amazon moi j'ai eu un crayon cassé j'ai retourné à la boîte et ils m'ont renvoyé une autre parce que j'avais une mine qui était cassée j'avais pas envie parce que bon il y en a que 60 et puis c'est de la pastel ça m'ennuyait moi voilà après ça peut ne pas déranger moi j'ai renvoyé la boîte ils m'ont renvoyé une neuve donc ouais ça peut arriver parce que bon moi je l'ai retrouvé dans ma boîte toilette là hein quand c'est librement un poste peut-être différent enfin bon bref on t'en fout si ça vous arrive ben n'hésitez pas en fait comme vous avez envie moi j'ai renvoyé la boîte parce que j'en avais un de cassé un ou deux peut-être deux j'en avais deux je crois avec des mines cassées non on avait pas envie de voilà donc moi du coup j'ai renvoyé la boîte et j'en ai eu une neuve pas de problème donc ça se constitue de deux racks si cette boîte vous intéresse et l'avantage dans cette petite boîte dans les autres je crois que ça n'y est pas je ne suis pas sûre je ne m'avancerai pas mais je crois qu'ils n'y ont pas mis vous avez vous avez l'estompe pour estomper le pastel donc c'est un bâton de papier en fait à la base c'est du papier pressé compressé je ne sais pas comment ils disent ça pour estomper vous avez une gomme petite gomme pour effacer vous avez un taille crayon j'ai testé ça marche bien voilà tranquille de toute façon moi j'ai j'ai pas si j'ai fait je l'ai testé avec le bleu là mais bon voilà c'est pas des crayons qui suivent super vite après ça dépend de ce qu'on fait avec si vous partez sur un méga fond c'est sûr que bon je pense que votre pastel il va vite diminuer puis ça dépend sur quel papier on les utilise aussi mais moi je trouve que c'est très intéressant pour tout ce qui est minutieux détail petit fond mais bon je vous montrerai pour ceux qui ne savent pas je vous montrerai ce que j'ai fait et puis on mettra en pratique un petit peu je vous ferai un test après je vais vous les swatcher d'abord ok donc c'est parti je vais commencer par swatching et puis je alors attendez je vais préparer mon truc parce que je vais quand même vous montrer au départ au moins le premier je prépare tout ça donc je protège je protège mon tapis parce que alors là je ne vous dis pas si je ne protège pas c'est mort parce que bon c'est du pastel et puis avec le pastel bien évidemment je vais ramasser attendez déjà je cogne dans la boîte je vais ramasser ma lampe sinon on ne va rien voir ça fait un peu blanc donc je protège mon tapis parce que pastel ça met plein de comment on appelle ça de la poussière vous savez de la poussière pastel je ne trouve pas mes mots d'habitude donc je vais je vais commencer par le premier le premier c'est le blanc je ne vais peut-être pas vous le faire je ne suis pas bien sûre qu'on voit quelque chose du blanc sur du blanc bien évidemment alors ceux qui sont pro des pastels ils vont me haïr parce que j'utilise encore une fois pour les démonstrations même si c'est du pastel je prends oui 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 bah ouais j'ai pris la feuille d'imprimante bien évidemment quand on fait du pastel on ne fait jamais sur des feuilles lisses comme ça vous le savez c'est juste pour démontrer ça ne va pas voilà bon le blanc à mon avis vous ne verrez rien du tout c'est du blanc par contre vous voyez voilà vous voyez ça fait des dépôts vous n'allez peut-être pas voir je vais faire avec une autre couleur bon ça c'est le blanc de toute façon donc c'est le numéro 100 vous l'aurez partout bien évidemment là je vais prendre celui qui est un peu crème le 105 alors attendez je vais souffler parce que c'est une catastrophe bon vous voyez ce que ça fait vous voyez ça fait de la poussière ce qui est normal puisqu'on est sur du pastel donc n'importe quel pastel que vous allez acheter ça va faire un minimum de poussière c'est normal après il y en a qui en font plus que d'autres donc là moi je ne tombe pas je souffle dessus pour que ma couleur elle reste bien allez je fais un dernier essai avec vous je vais prendre je vais prendre un rouge je vais prendre le 300 c'est quoi 310 pour que vous voyez bien c'est bien 310 ouais c'est ça le 310 et je je vais vous le montrer voilà c'est juste pour vous montrer après je passe en accéléré puis on se retrouve à la fin puis je continuerai du coup je fais une moi j'y vais gaz moi le gain tranquille c'est du pastel quoi alors l'avantage de ces petits crayons je vous dis pour les détails moi je trouve ça top pour des petits fonds où il y a besoin de faire des détails voilà avec estompe ou pas ça c'est au choix mais je vous le montrerai tout à l'heure de toute façon et puis on ne salit pas les mains donc c'est un petit avantage bien évidemment donc je vous montre vous voyez voilà on voit le comment dire le dépôt en fait de la pastel regardez vous avez vu j'en ai mis partout super mag en direct je vais gommer je vais gommer c'était pour vous montrer bon alors attendez je vais chercher ma gomme je vais prendre la gomme qu'ils ont mise là hop ne bougez pas j'en ai mis partout là ah j'ai soufflé dessus catastrophe je pense qu'il faut faire gaffe quand on souffle en même temps voilà vous voyez ça se gomme regardez la gomme elle est toute rouge tranquille mais ça se gomme bien bon là je suis sur papier imprimante par contre c'est vrai pour les colos sur les livres de coloriage il faut faire gaffe avec la gomme si vous le savez ça m'a déjà joué des tours bon alors attendez je n'arrive pas à la sortir la truc bon c'est pas grave allez c'est bon c'était pour vous montrer vous voyez en direct je n'ai pas fait en direct de façon de parler je n'ai pas fait exprès mais bon vous voyez que la gomme elle marche bien que ça se gomme bien bon allez par contre sur les livres de coloriage faites attention si vous utilisez la gomme il ne faut pas trop frotter parce que moi ça m'a joué des tours pareil que ces crayons là avec le pastel j'ai eu des mésaventures avec bon ceux là ils se sont faits je les ai laissés sortis bon alors maintenant vous savez quoi je fais en accéléré et on se retrouve à la fin de à la fin de mon swatching ok allez je vous dis à tout à l'heure merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est d'accord, je ne suis pas sur une feuille de qualité pour pouvoir faire ça Mais juste pour vous montrer ce que ça fait quand on enlève J'ai essuyé mon estompe, il faut toujours les essuyer les estompes Donc je vous explique après de toute façon Voilà, là je vais estomper léger, vous voyez je vais étaler le grain du... Donc l'estompe fait toujours plus clair la couleur, ok ? Voilà, ce qui est logique en fait Puisqu'on étale le pigment du pastel Là on voit bien C'est pour ça que voilà, moi je ne vous les estompe pas Je vous mets les couleurs pures, ok ? Donc estomper, vous voyez que ça fait un peu plus clair par rapport à... Voilà, on voit bien sur la caméra Je vous ravance encore Sur le 675, c'est celui-là que j'ai fait Attendez, je mets mon doigt On voit bien du coup Là je vais souffler sur le bazar Je vais en avoir partout Voilà, on va revenir sur le 675 Attendez, où c'est que vous êtes ? On voit, voilà Là on voit bien, vous voyez bien Que la partie de droite là Est plus claire que celle-là, ok ? C'était pour vous montrer Attention, je ne suis pas sur un papier de qualité Je n'ai presque pas frotté dessus Attention, si je frotte là, je vous explique pas Regardez Là je frotte Ça va redevenir encore plus clair si j'appuie encore plus Ok ? Donc on voit bien la différence Donc je vous les fais bien brutes en fait Pour que vous voyez Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien estomper D'autres qui n'aiment pas estomper Voilà Et c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus foncées J'en ai partout Les couleurs sont beaucoup plus foncées Quand on ne les estompe pas Mais après, c'est souvent ce qu'on veut faire, etc Ok ? Donc voilà pour la deuxième feuille Je vais gommer Et puis je vais vous repasser la première en zoom Là vu que je suis en zoom Et puis après Voilà, donc ça se gomme super bien Il n'y a pas de soucis Là j'en ai mis partout Vous voyez que ça fait arc-en-ciel Regardez ma gomme Parce que j'ai mélangé toutes les couleurs Comme vous pouvez le voir Donc vous ne fiez pas à la propreté de ma feuille Pour le coup Mais bon En même temps Là j'en mets partout J'en mets partout Vu que j'ai soufflé J'espère que mon papi ne sera pas touché Parce que C'est la fête au village Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave C'est de la pastel La pastel Du pastel Je crois qu'on dit un pastel d'ailleurs Mais ce n'est pas grave Moi je dis le Là vous allez voir On s'en fout De toute façon Vous comprenez ce que je veux dire C'est le plus important Ma gomme est ça Je suis en train d'en foutre partout Bon Attendez C'est pas grave Voilà Je voulais juste que vous voyez Voilà Bon Allez J'arrête là Je suis en train d'en mettre encore plus Mag La mag Allez Ce n'est pas grave Le plus important C'est que vous ayez les couleurs Donc Voilà Je vous les montre bien Là du coup Vous voyez bien Je vous les montre Je vais vous les remontrer De toute façon En En grand Derrière Je vais dézoomer Voilà Je vous les passe Donc là C'était le blanc Là c'était C'était un moins blanc C'était un moins blanc On ne voit pas bien Du coup Tout ce qui est blanc On ne voit pas bien Ok Voilà Bon C'est vrai qu'on ne voit pas bien Oh my god Attendez J'arrive Je vais dézoomer là J'arrive Voilà Me revoilà Ça va mieux là Donc voilà Par rapport A ce que je vous disais Pour les deux premiers crayons Qu'on ne voit pas bien Du coup Il y a le blanc Donc celui-là C'est le blanc Ok C'est celui-là Donc de toute façon C'est du blanc Et celui-là C'est le 105 Donc c'est le deuxième Donc c'est un crème Mais je vais Je vais peut-être Vous ravancer Vous verrez mieux Et ça c'est un espèce de Je dirais Ouais je ne sais pas trop Un gris Mais je suis vachement clair Ce qui a Il ne se voit pas bien Celui-là C'est super clair Donc Même en ravançant Je ne suis même pas sûre Que vous allez voir Vous voyez Celui-là Ouais C'est un C'est un blanc On dirait un blanc gris Enfin il est bizarre Bizarre Enfin il est Un espèce de blanc gris Je ne vous dis pas J'en fous partout Je ne vous dis pas Ménage derrière Alors j'ai soufflé De bon cœur Bon Ouais on voit Voilà Il est Je ne sais pas trop Alors le Le blanc cassé L'espèce de blanc cassé On ne sait pas trop On le voit bien Et puis ça C'est celui que je viens de faire Bon bref Voilà Donc C'est vrai Je n'ai pas pu J'ai préféré Vous faire un zoom Plutôt J'ai privilégié On va dire Le zoom Plutôt que Plutôt que de vous Montrer les crayons Enfin vous avez vu Les crayons que je prenais A chaque fois Ça correspond De toute façon Je dirais même Que ça correspond mieux Comme ça Voilà Donc si vous voulez voir Les corps des crayons Et bien Ne bougez pas On va faire comme ça Et je vais vous dire Jusqu'où je me suis arrêtée C'est jusqu'au 24 Si je ne me trompe pas Le 460 C'est celui-là Ouais c'est ça Hein Donc là vous avez Vous voyez les couleurs Voilà Ça fait ça quoi Et celui-là Jusqu'au 24 Voilà Jusque là Hein Et après c'est les autres couleurs Donc du coup Enfin c'est un peu compliqué Pour vous montrer Les racks Trop le coup Hein Donc Pour le reste Je vous montre Ça arrive dans le champ On a de la chance D'habitude Je me bats avec ça Pour le reste Ça va faire comme ça Je vais pas Avec ça Que je vais arriver Bon bref Vous voyez je pense Ah ça rentre même pas dans le champ Voilà Bon bah de toute façon Ça va faire Les crayons sont en face De toute façon Vous voyez bien Vous repérez bien Bon c'était juste Pour avoir un aperçu Allez hop Je vous mets ça vite fait Ma vidéo Elle va encore durer Super longtemps Ne bougez pas Je remets tout ça là-dedans Parce que C'est des catastrophes Donc Moi je les ai laissés dans la boîte Là pour l'instant Bien évidemment Mais Je vais les mettre en trousse Après Chacun fait comme il a envie Bien évidemment Vous les mettez en trousse Ou pas Donc voilà Bon je pense que Vous les avez vus Depuis le temps Que je vous les mets sous le nez Et ça c'est la deuxième Voilà Donc tout est écrit Comme ça Moi honnêtement Je vous conseille Pour tester Je le dirai toujours Soit Ouais pourquoi pas Vous achetez à l'unité Si vous avez une commande A faire au géant des beaux-arts De 25 le crayon Je crois je vous ai dit Je vous le rappelle Voilà Pour tester Parce que des fois On croit qu'on va aimer On n'aime pas Ou sinon vous achetez Une petite boîte de 12 Et puis vous verrez bien Voilà Je vais vous montrer Sur quoi je l'ai fait Non je pense que je vais rester comme ça Parce que je vais encore avoir des Hein Alors je l'ai fait dans Je vous montre mon colo Que j'avais fait Voilà Celui-là il a été fait Je l'ai montré Donc dans mes derniers colos Le fond hein Bien évidemment Ça c'est au polycrousse Bref C'est pas le sujet Le fond a été fait justement Avec le Kerbo Tello En particulier Je sais plus un bleu Hein N'est-ce pas Allez ce bleu-là Bon je l'ai fait au bleu quoi Attendez J'y arrive Oh Je vais vous montrer Voilà Je l'ai fait avec ce bleu-là Ok Donc il a été fait avec ce bleu-là C'est le 440 Numéro 440 Ok Je l'ai estompé moi Ok Donc quand je vous dis Que les estompent sur les colos Donc si je ne l'avais pas estompé Il aurait fait un peu plus foncé Hein C'est logique Quand on estompe la couleur Elle s'éclaircit Si Je vous disais quoi Oui Il faut faire attention avec l'estompe Parce que Moi du coup J'y suis allé gaz J'y ai trop frotté Et du coup Ça m'a usé un peu le papier Parce que Bah les estompes Elles sont en papier Il faut faire attention Allez-y doucement Quand vous estompez Moi je vous le dis Quand vous estompez Voilà Avec les Les estompes comme ça Donc voilà Si vous voulez voir mes colos Ils sont sur ma chaîne Je vous mets en info Vous verrez Ça je voulais vous dire ça Attention au gommage Sur les colos Hein Avec n'importe quelle gomme Vous faites attention Parce que ça fera peu le papier J'ai vu l'expérience Et je voulais vous montrer Bah Regardez ce qu'on va faire Je vais vous montrer tout de suite Bing bing Voilà Donc pas celle-là C'est là Voilà On va faire un essai Allez One again Tronc-il On fait un essai Je vous montre Je vous montre Je suis en train de chercher Non c'est bon Je vais vous montrer J'espère que vous voyez bien Avec ma lumière J'ai quand même des doutes Au niveau de la lumière Bon c'est mon air Bien voir Bon allez On va faire one again Je vais vous montrer Comment faire C'est pas compliqué De toute façon c'est du pastel Ok Je vois On prend une au pif Là Paf Voilà Comme ça je vais vous montrer Ce que ça fait Quand on estompe Ou pas Par exemple Voilà Donc si jamais On veut faire Voilà On peut colorier Avec du pastel Par exemple Tout simplement Moi j'ai envie De la faire violette Ma petite ray Là Je la faire violette C'est ça l'avantage Ces petits crayons Ils sont super pratiques Parce que du coup Bah du coup On peut en effet Faire du pastel Sur Sur les trucs Pourquoi pas Hein Donc soit On y met pur Et là Vous êtes obligé De souffler Donc Faut faire gaffe De ne pas en foutre Partout Parce que Quand on souffle Ça s'étale Donc Faut faire gaffe Soufflez doucement Faites pas comme moi Hop Et puis On peut aussi On peut les estomper Tout simplement Voilà Pourquoi pas Alors Attendez Qu'est-ce qu'on va faire Show and again Je suis sur le vif Moi j'aime bien faire ça On va mettre celle-là Donc je la rajoute Du coup Sur l'autre Ok Pour que ça se mélange Qu'il y ait un intermédiaire Ça fasse un espèce De dégradé Show and again Oui J'ai bien allumé Sur mon bouton Pour enregistrer Ça vous savez moi Voilà Tranquille Je vais en mettre Un petit coup On va passer un petit peu Et vous savez quoi Je vais Je vais estomper Derrière Que ça va voir Vous allez pouvoir voir Là c'est pas estompé Vous voyez comment ça fait Quand c'est pas estompé De toute façon C'est clair On a pas besoin d'en mettre 50 Non plus Et Attendez Faut que j'ai nettoie mon estompe Parce que vu que tout à l'heure Alors comment nettoie l'estompe Alors il y a des petits Vous avez des petits Là je l'ai pas J'en ai pas Moi je m'en sers pas Mais vous avez des Des petits trucs De papier De verre Vous savez Vous pouvez frotter Votre estompe dessus Ou sinon moi Je prends un sopalin Je prends un sopalin Je l'essuie Vous pouvez l'essuyer Avec un chiffon Un sopalin Ce que vous voulez Voilà C'était juste La petite parenthèse Pour l'estompe Donc du coup Alors attendez Je vais estomper ce côté Bon faut aller doucement Faut pas Faut pas frotter Trop fort Comme je vous ai dit C'est sûr que ça va mieux Là quand même N'importe quoi Donc j'espère Vous voyez bien Avec ma lumière Pourquoi j'ai pris des couleurs foncées Moi aussi Donc maintenant Ce que je vais faire Je vais prendre un coton-tige Qui sert aussi d'estompe Vous pouvez utiliser ça aussi Et du coup Vous pouvez Je vais me remonter Je pense que ce sera mieux Et vous pouvez estomper aussi Avec le coton-tige Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Pour estomper Avec le coton-tige Du coup Vous voyez Ça se fait tranquille Regardez Bon là j'ai dépassé J'avoue J'ai fait n'importe quoi J'ai dépassé J'ai dépassé On peut faire Ce sont des Les pastels Elles se mélangent super bien Elles se mélangent bien Il n'y a pas de problème Je fais ça à l'arrache Honnêtement Je vous le dis Vous voyez Je fais Tranquille Moi j'aime bien Ça peut être sympa J'en fous partout Alors je vous fais vraiment ça Jean-Renayen Moi j'aime bien J'adore le pastel moi De toute façon Si tu me dis Mag Je vais reprendre L'estompe Pour de l'autre côté Moi je vais l'essuyer Parce que j'en ai partout Sur le truc Voilà tranquille Voilà tranquille J'aime bien moi L'estompe Sur les petites Je trouve que sur les petites parties C'est mieux Je préfère Je trouve que ça s'estompe mieux L'estompe Sur les colos Pour les petites choses Je parle Vous voyez ce que je veux dire Vous savez quoi J'ai mal fait Je vais en mettre un petit peu Ça m'agace On va mettre un petit chouille Je fais à l'arrache Franchement Je veux dire Mag quoi C'est juste pour vous montrer Ce qu'on peut faire Donc là j'appuie pas Je passe juste mon pastel dessus Je n'appuie pas Du tout Et là je reparais Donc j'étale mon pigment Mon pigment Je vais le Je vais l'étaler En fait Avec mon Mon couteau de tige Pareil Je n'appuie pas Beaucoup Je vais en faire un autre Parce que Bon voilà C'était pour vous montrer Qu'on peut faire comme ça Moi j'aime bien L'estompe dessus Après on peut faire Des belles Comment dire Des Ouais C'est ça que je voulais vous montrer Moi ça m'a beaucoup aidé Le pastel là En crayon Pour aller dans les Dans les Dans les Les petits coins Vous voyez C'est vrai qu'on est en zoom Excusez-moi Attendez Pour aller dans les petits coins Comme ça Je trouve ça super pratique C'est mieux qu'avec le coton tige Ou que Voilà Je trouve Je trouve que c'est Voilà Parce que si on prend le pastel Basique en bloc Là C'est sûr que Je sais pas Je trouve qu'avec le crayon C'est sympa Enfin moi ça m'a Ça m'a bien plu Pour les petits détails Comme ça Le fond que j'ai fait Là En koala Là Avec les koalas Bien évidemment C'est un fond Qui est pas Vous avez bien vu Qui est tout Bisangouin Parce qu'il y a Les feuilles Qui cachent Tout ça Ça aurait été Uniforme Sans feuilles Je l'aurais pas fait Avec les crayons Par exemple Je serais plus partie Avec le pastel En bloc Alors je dis en bloc Voilà Je vais gommer Légèrement Elle est bien Cette gomme Honnêtement Moi je l'aime bien Cette petite gomme Qu'ils ont mis avec Je trouve qu'elle est Très très pratique Donc pareil Vous gommer Mais léger Attention C'est juste pour vous montrer Elle se gomme super bien Sur le colo de Kirby Rosane Vous voyez Il y a des Pour faire mieux Je veux dire Et je passe Je frotte pas Je frotte pas Je frotte pas Ah non J'ai compris Faut pas frotter Moi j'appuie tout le temps Tout le temps Tout partout Moi ça me joue des tours Bon allez Maintenant on passe Voilà Tranquille Tranquille Donc rebelote Vous voyez bien C'est bien Moi je trouve On peut aller dans les détails Je trouve ça Je trouve ça super Ce petit truc là Ça me plaît bien Vous voyez On peut faire les désagères Alors il y a des personnes Bien évidemment Je pense les professionnels Ou autres Les amateurs aussi Mais on peut dessiner Avec les pastels Alors si on dessine Avec les pastels Bien évidemment Là il faut prendre Du papier à pastel Papier spécial pastel Et rien de tel Les papiers jouent énormément Sur les pastels Alors on va estomper Enfin ça va Le rose se met pas Donc très léger Surtout Vous appuyez pas Parce que si vous appuyez Comme moi Ça va vous faire un truc marbré Dans mes colos Ça faisait marbré Mais ça allait bien Parce qu'il y avait le ciel derrière C'est passé quoi Vous voyez Mais regardez ce bonheur Moi j'adore Voilà C'est l'avantage Ces petits crayons Moi j'ai kiffé Je connaissais pas J'ai découvert ça Tranquille Moi j'adore Regardez En plus avec l'estompe On peut amener le pigment J'espère que vous voyez bien On peut amener le pigment Beaucoup beaucoup plus loin On l'étale en fait Vous voyez Moi j'aime bien quoi Voilà c'est pour vous montrer Je fais à l'arrache Quand même Je m'applique pas Je fais à one again Je veux juste Juste que vous voyez J'espère que vous verrez bien Parce que Je vais me demander Si vous avez un zoom assez grand Pour voir Allez vite fait Ah mais ça c'est moi Je reprends une autre couleur Peut-être plus foncée Pour vous le montrer Un bleu foncé Par exemple J'adore Cette page De toute façon Je l'aurais pas fait Rassurez-vous C'est les pages Vous voyez avec les pubs De Kirby Donc moi Il n'y a pas de sacrifice Qui est fait là Aujourd'hui Vous inquiétez pas Si il y en a qui se disent Oh la vie Oui oui Mais ne vous inquiétez pas Ça ne me dérange pas Parce que ça Je n'allais pas y faire Par contre Vous voyez Ces petites pages Qui fait Kirby Je vous le dis Tant que j'y suis C'est super intéressant Pour tester Quand vous voulez Je ne sais pas Vous allez acheter Des nouveaux crayons Vous voulez les tester Vous pouvez tester dessus Moi c'est ce que je fais Régulièrement Sur les Sur les pages Je teste Du coup je teste Mes crayons dessus Je m'en sers Pour tester les crayons Voilà tout simplement Regardez comment c'est classe Moi j'adore Honnêtement Je passe sur la bulle Ok Après on peut contourner Après Après vous pouvez gommer Avec une gomme plus fine La tombeau Comme j'ai Vous voyez Mais très léger Faites attention Avec les gommes Je ne vous le dirai Je n'en ai jamais assez Attention avec les gommes Sur le J'adore Regardez ça C'est du bonheur Le papier de Kirby Rosane Ce livre Honnêtement Il est super bien C'est un bon papier Enfin moi je kiffe Bon donc voilà Je voulais simplement Vous montrer J'appuie pas trop Donc après on en remet On continue Bien évidemment Je fais ça On va faire avec le coton Tige Encore une fois Après je m'arrête Parce que je pense Que vous avez compris Mais c'est moi J'arrive pas à m'arrêter Quand je suis avec vous Regardez C'est pour ça que mes vidéos Elles durent longtemps Mais au moins Vous avez les infos Je suis en train De nettoyer mon eston Je fais n'importe quoi Ne bougez pas Je prends ton tige Et On est au taquet Voilà Avec le coton tige Oui Je fais l'aide J'ai peut-être un peu plus appuyé Du coup Je trouve Ça on voit la différence De pour m'arrêter Ouais Là j'appuie sur le crayon Donc si vous appuyez Ça joue aussi C'est clair C'est l'estompe que je voulais Après Voilà Vous voyez J'ai appuyé un petit peu plus Ça fait plus foncé Donc le crayon Suivant comment on va l'appliquer Vous voyez La couleur elle ressort Plus C'est fait Vous voyez de vous même On arrive dans les Là j'avais moins J'avais moins appuyé sur mon crayon Du coup il était plus clair Enfin bon moi j'ai dit Il ne faut pas trop appuyer quand même Quant à celui là Je répète Ce n'est pas la même couleur Attention Ceux qui arrivent là On court Donc ça c'était le 425 Et puis ça c'était le 435 Là le clair Bon je vous le donne Puis bon là c'était le lieu à l'héros De toute façon il n'y en a pas 36 dans la boîte Il n'y en a que deux Donc Vous les retrouverez Je voulais juste vous montrer ça La gomme Pareil je vous le montre Parce que c'est vrai que ça Je n'ai pas fait l'expérience Voilà Bon ça gomme On voit Ça gomme Ça gomme Ça gomme bien Ça gomme bien Je n'appuie pas là Je vous le dis J'ai fleur là Voilà Bon ok Avec ma petite gomme tombeau Si je l'ai sous la main Je vous le montre On est sauvé De toute façon je l'ai toujours dans mon pot Je vais l'essuyer On va essayer pour voir Parce que c'est vrai que pour les petits détails Moi je suis contente de l'avoir C'est ça un graal cette gomme Oh regardez Nickel C'est le top Ça gomme Il faut y aller Ledge Il faut y aller Ledge Elle est où la petite bulle là On va se faire la petite bulle Attends Je mets toi ma gomme encore C'est le pastel C'est minutieux là Ah bah oui ça l'enlève Et j'appuie pas là Je suis très très large C'est génial Ouais ça se Ouais ils sont bien Enfin moi là Moi j'aime bien J'aime bien Donc si Un petit détail Machin Ok Bon bah les tests sont finis pour moi Là je vous ai tout montré Est-ce que je vous ai tout dit ? Ah non j'ai oublié un truc Bougez pas J'ai oublié de vous montrer un truc Parce qu'il y a aussi Alors là on va changer de couleur Allez on prend du rouge Vous voyez ça c'est moi A chaque fois je vous dis Que je suis sur la fin Euh Et ben là j'ai pas fini Donc là je vais vous montrer Avec le coton Parce qu'on peut aussi Estomper avec le coton Et ça ça marche pour les pastels aussi Les pastels en carré là Enfin en rectangle Les blocs Hein Tout ce que je suis en train de vous dire Mais bon là on est sur les crayons Alors tant qu'à faire Je vous montre Je vais vous montrer avec le coton C'est pas compliqué On prend un coton basique N'importe lequel On s'en fout Hein Et puis Puis vous estompez quoi Attendez je vais le mettre comme ça Moi pour moi ce sera mieux Je le plie là comme ça Voilà Et j'estompe Voilà Donc pareil Faut pas trop appuyer Tout dépend aussi du pigment Que vous avez mis Sur votre crayon Attention Vous savez Je vous ai Le pigment que vous avez mis Sur votre crayon Tout dépend si vous avez appuyé Ou pas avec votre crayon Aussi La couleur Elle diffère Hein Si vous avez appuyé Beaucoup ou pas C'est toujours pareil Bon Je fais à l'arrache C'est vrai qu'avec le coton Le coton est super pratique Quand vous avez des grandes surfaces Si vous voulez aller dans le détail Bah ouais Dans le détail On va pas prendre le coton Ça c'est certain Dans le détail On prendra jamais le coton Parce que C'est pas assez minutieux C'est vraiment pour les grandes Les grandes parties C'est clair J'ai fleur Je n'appuie pas Je n'appuie pas du tout J'adore le pastel Je vous l'ai dit Non ? Voilà Voilà ce que ça fait Et une plus grande Une plus grande Pour voir ce que ça fait Avec l'estompe À côté Je suis pas à one again Bon faut que je m'arrête Parce qu'il y a On est parti en mon courant La mague avec ses vidéos Mais c'est intéressant Vous n'allez pas me dire le contraire Je fais un rond là Je fais exprès Je prends une estompe Du coup Attendez J'ai la netturation Mon sopalin Je vais vous montrer Pour ceux qui ont besoin de voir Je fais comme ça moi Comme je vous le dis Après si vous voulez prendre Des papiers Abrasifs Vous pouvez J'adore l'estompe Parce que vous voyez L'estompe Elle permet Voilà D'étaler Mais l'estompe Pas sur la grande partie Pour moi Parce que Vous imaginez Ah oui J'ai oublié de vous dire Ils font plusieurs types D'estompe Ok Bon je voulais juste Vous montrer ça J'ai fait un rond Je vous ai dit Que j'avais fait un rond Attention Dans là J'ai donné la forme d'un rond Sur mon truc là Je ne suis pas Vous avez vu J'ai vraiment donné La forme d'un rond Donc On voit la différence Quand même Bon voilà Les estompes Les estompes On voit bien la couleur Bon Je vais vous montrer Est-ce que je vais pouvoir Vous montrer Ces questions Il existe plusieurs tailles D'estompes Voilà C'était pour vous montrer Qu'il y a plusieurs Style D'estompes Il y en a des plus grosses Je vais vous montrer Par exemple Je vais prendre celle-là On peut prendre des plus grosses Pour les effondes C'est mieux Parce que là Moi je vous ai montré Avec une petite Mais On peut prendre Une comme ça Ou l'autre Qui est plus grosse Vous voyez On va aller acheter ça Sur Amazon Tranquillou Il me vient le bleu Moi Je pense que les plus grandes parties Bon après C'est vrai que S'il y a une trop Trop grande partie Moi je ne prendrai pas Le Je prendrai Je vous l'ai dit Après chacun fait comme il veut Bien évidemment Moi si c'est une grosse Grosse partie Je prends le pastel En bloc Je suis la one again Attention Je ne m'applique pas du tout Donc Ne faites pas trop attention non plus Attendez Parce qu'il y a deux côtés En général Elle est toute neuve en plus Regardez Moi je prends des trucs Tout neuve Je vais Je suis en train de m'apercevoir Que vous ne voyez pas Mekasine Mag Mekasine Voilà Avec les grosses estompes On va beaucoup plus vite On estompe Voilà Il faut Prenez une grosse estompe Si vous avez une grosse partie à faire C'est ce que je vous conseille Pas vous faites ce que vous voulez Moi je dis ça C'est des infos Vous triez Prenez ce que vous voulez Vous laissez ce que vous ne voulez pas Voilà Je crois que je vous ai fait la démo On est au taquet Je crois que je vous ai fait la démo Je vous ai tout dit cette fois Je vous ai fait la démo Carrément sur le truc Je crois que je vous ai tout dit Je vais vous reprendre en normal Quand même Parce que là J'arrive tout de suite Oui alors du coup Je vous fais une petite parenthèse Par rapport à la fameuse gomme Qu'on a dans la boîte J'étais très surprise en fait Par cette gomme Quand je l'ai passée Je vais vous dire pourquoi Tout simplement parce que Elle est blanche Alors moi je croyais Je croyais que c'était une gomme normale Une gomme Une gomme qu'on sert Parce que nous des fois Quand on fait du clôt Vous savez très bien Que des fois on prend les gommes Comme j'ai fait Vous avez vu Tout à l'heure On prend le crayon Puis on prend le crayon On prend la gomme La gomme N'importe quelle gomme Et puis on fait des effets dessus On va gommer On va faire des ronds Des machins Et c'est vrai Comme cette gomme était blanche Je l'avais pas J'ai fait l'expérience De cette gomme avec vous Donc moi je m'en étais pas servie Jusque là Je ne connaissais pas du tout Je n'avais pas testé rien Bah je me suis rendu compte Qu'elle était différente Et en fait Le fait qu'elle soit blanche M'a vraiment trompée Parce que comme je vous dis Je croyais que c'était une gomme normale Et en fait Il s'avère que ce n'est pas Une gomme normale Je connais ce genre de gomme Puisque ce sont Ce sont des gommes Qu'on appelle Des gommes à mi-de-pain Voilà C'est des gommes Mi-de-pain Et c'est fait exprès Pour le pastel Donc pour effacer Ou pour faire des effets Sur vos couleurs Et moi je connais en particulier Celle-là Qui est celle de Faber-Castell Donc je me sers en temps normal Et elle est grise Donc vous comprenez pourquoi J'y suis allée à Cuerge Je croyais que c'était une gomme normale Et en fait Oui non J'ai bien vu que ça collait Du coup j'ai récupéré Le petit bout Qui s'était détaché Parce qu'en fait Je vais vous dire vite fait Comment ça fonctionne Parce que bon Ceux qui ne connaissent pas Il faut bien savoir Parce qu'il y en a peut-être Plein qui ne l'ont pas utilisé Je la trouvais bizarre Mais c'est une gomme exprès Donc en fait Ça se présente comme ça Là c'est le carré De chez Faber-Castell Au passage Si elle vous intéresse Celle gomme Vous la trouvez partout Dans tous les loisirs créatifs Pour info Géant des beaux-heures Elle fait 1,25€ Après dans l'héicultura Tout ça Je pense que vous pouvez Les trouver aussi Donc voilà Elle n'est pas chère Voilà Par contre En effet Elle est Vous voyez Quand je la touche Là Elle se déforme Donc c'est comme De la pâte à modeler Elle est très souple Contrairement à celle-là Qui est super dure Quand même Et qui ressemble plutôt A une gomme normale Vous voyez Donc la confusion Franchement Je pense que n'importe qui Aurait pu la faire Parce que au toucher Elle n'est pas On dirait une gomme En fait Elle n'est pas Elle est beaucoup plus dure Que la Faber-Castell Qui vous voyez Je vous la déforme Comme vous voulez Donc voilà Comment ça marche Les gommes mis de pain Vous voyez Là je vais vous montrer Avec la Faber-Castell En fait On fait C'est des gommes En fait Vous découpez un morceau Vous la prenez Tout entière C'est comme vous voulez Il y en a Ils la gardent entière Moi je découpe Des petits bouts Hop Après on fait Des petites boules Comme ça Et puis après On vient En fait Effacer On vient effacer Sur Notre pastel Qu'on veut Enlever Quand on a débordé Bougez pas Je reprends mon truc Bougez pas Je me réinstalle Du coup Parce que j'ai tout Enfin j'ai tout Enlevé Quand on veut Voilà Quand on veut Enlever un peu De pastel Je vous montre Là par exemple Je sais pas Si vous allez voir Du coup Voilà Moi si Après pour gommer On peut rouler aussi Alors donc Elle s'auto-nettoie C'est à dire Que vous devez A chaque fois La malaxer Pour la nettoyer En fait Il faut la malaxer Elle va s'auto-nettoyer Il arrivera un moment Où elle s'auto-nettoiera plus Mais là vous en avez Pour un petit moment Encore même Pour qu'elle arrive A ce stade de saturation Quand elle sera saturée Bah à ce moment là Vous en rachèterez une autre Et voilà quoi Mais Donc je sais pas Du coup Si vous arrivez Ouais je pense Qu'on arrivera à voir En fait En fait voilà Faut rouler Faut frotter Voilà Faut frotter comme ça En fait Vous frottez un petit peu Vous la roulez Vous Voilà On peut faire des effets aussi Avec Hein Donc je sais pas J'espère que vous verrez bien Ce que je suis en train de faire Parce que là j'en ai enlevé quand même C'est vrai que j'ai pas zoomé Mais bon Au moins vous savez Hein On peut estomper Tout simplement quoi Voilà Faut que ça s'efface Mais Alors attendez Si je vais vous montrer Mieux comme ça Bon de toute façon Je commence à un truc J'ai mis par autre chose Ouais c'était Ouais C'est surprenant J'ai été surprise pour le coup Donc je me suis dit Faut quand même que je leur dise quoi Parce que Attendez Vous voyez mes expériences J'ai toujours des trucs Vous avez remarqué Toujours des boulettes Voilà J'estompe Je fais exprès Parce que j'ai pas envie De souffler sur le bazar Et là Bah voilà Je vais la gommer Donc là Je suis avec la faveur Mais l'autre C'est pareil Vous voyez Ça estompe Voilà Bon après Il faut y faire Un moment Pour tout enlever Vous voyez Bon je veux pas m'attarder Non plus Dessus Donc vous pouvez tapoter Comme ça Ou vous pouvez frotter Attention hein Frotter Doucement Attention au colo Ha Bon voilà C'était pour vous montrer On voit bien du coup Que ça a enlevé un petit peu Je suis à l'arrache Ok Donc c'est juste pour vous expliquer Après voilà Après chacun fait comme il veut Avec ce qu'il veut Ça c'est le petit bout Que j'ai récupéré De la stabilo Parce que j'ai pas envie De la couper En plus je vous dis Elle est dure Il faut la chauffer Par contre quand elle chauffe Vous voyez Quand elle chauffe Elle devient collante C'est ce qui a fait Que j'ai vu Que bon Elle était pas pareille Alors est-ce que Avec ce petit bout Je vais arriver à enlever Quelque chose Je la chauffe Je pense que ouais On va voir Elle gomme bien Moi je trouve Par contre Je n'ai pas trouvé A l'UGT Celle-là Je sais pas Ils la vendent pas J'en sais Je sais pas Où on peut la trouver Mais en tout cas Moi elle la trouve pas Ah ouais Vous voyez regardez J'espère que vous verrez bien Parce qu'elle gomme super bien Est-ce que vous voyez Je pense bien sûr Qu'on voit quelque chose Dans mon bazar Mais bon Voilà C'était pour vous montrer Elle est bien Celle-là Mais bon Voilà Vous voyez Elle est toute rouge Donc je suppose Qu'elle fonctionne De la même façon Après Je veux pas comparer Les deux gommes Moi c'est pas mon objectif C'est juste pour vous dire Que ça sert à ça Voilà Et ouais J'ai été super surprise Je croyais que c'était Une gomme normale Non non Bah voilà Donc on en a une là-dedans Voilà J'ai oublié de Vous préciser aussi Qu'en général Ces gommes Se mettent Se mettent dans des boîtes Parce qu'elles peuvent Pourquoi ? Bah ça évite qu'elles sèchent Déjà d'un Si elles sont pas dans des boîtes Si on les laisse à l'air libre Elles vont sécher Et il y a aussi Le fait qu'elles peuvent être Comment dire Il peut y avoir Plein de poussière Qui vont se mettre Qui va se mettre dessus En fait Parce qu'il y a une partie Qui est quand même collante Quand on s'en sert Vous voyez Cette partie elle est molle Là maintenant Donc je m'en suis sami Et donc Ça attire la poussière Donc nous on peut pas avoir De la poussière Sur ces gommes là Donc c'est pour ça Que Faber Castel La mette dans des boîtes Ça permet de conserver La gomme Et comme je vous ai montré Mon petit bout Je le conserve Hop Et j'ai fini mon service Je le mets dans ma boîte Voilà Donc il est à l'abri De la poussière Et ça évite aussi A la gomme Ce sont des gommes spéciales Ça évite aux gommes De sécher Ok Et donc je pense Que cette gomme là Si elle est dans la boîte A mon avis Vu que la boîte est fermée Je pense que ça ne craint rien Ok Et sinon Il faut la mettre Dans une petite boîte A côté Pour pas qu'elle sèche Et pour pas qu'elle soit A la poussière Voilà Bon Fin de la parenthèse Je reviens avec vous Pour finir Donc voilà Je vous ai remis les feuilles Là Si vous avez besoin J'espère que ma vidéo En tout cas Vous a fait plaisir Et tout ça Puis que ça va vous aider Pour acheter A l'unité Ou vos boîtes Tout est détaillé C'est fait exprès Et puis Puis voilà J'espère que Vous ferez Vous allez tester Vous allez être content Voilà Vous pouvez acheter Un seul crayon Pour tester Vous n'avez pas envie De toute la gamme Enfin voilà Je vous ai tout Tout donné Pour que vous puissiez Composer A votre façon Comme vous avez envie Mais moi je dis Que c'est bien de tester Avant Moi comme j'adore Le pastel Je suis partie au taquet J'ai acheté la boîte Parce que j'adore le pastel Si vous adorez les pastels Écoutez vous Moi j'adore ça Donc je savais Que j'allais kiffer Après il y en a qui n'aiment pas C'est spécial Le pastel Il faut aimer Moi s'il faut que je me salisse Les doigts Machin Je n'ai pas essayé Avec le doigt Mais on peut Certainement Avec le doigt On peut le faire Avec le doigt C'est sûr Mais bon Après si je veux faire Avec le doigt Moi je préfère Prendre les carrés A la limite Mais bon Chacun fait comme il veut C'est vrai que ça Je n'ai pas pensé A vous montrer Mais bon Si on peut le faire Il n'y a pas de soucis Ça fera la même chose Attention aux empruntes Aussi dessus Mais c'est pas comme les angles C'est pas pareil Bon voilà Écoutez J'espère que Ma vidéo Du coup Elle vous plaira Donc si vous avez A aimé un petit j'aime Petit pouce bleu Comme d'hab Vous vous abonnez Vous venez avec moi Dans ma team On est au taquet On est au taquet Avec la mag On est toujours au taquet Avec la mag J'espère que ça vous aura Bien fait plaisir En tout cas Je vous remercie Infiniment de regarder Mes vidéos Et je vous dis A bientôt Je vous souhaite Une bonne journée Je vous dis A bientôt Pour une autre vidéo Sur ma chaîne Avec plein d'infos Comme d'hab Voilà Allez Je vous dis A ciao A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz